Nous vous l'annoncions hier le consortium concernant la prévention et la gestion du risque requin. Il s'est terminé aujourd'hui. La restitution des travaux aboutit à un ensemble de propositions. Des propositions qui ont trouvé dans l'ensemble un consensus à l'exception de la politique de régulation des espèces et l'utilisation de filets de protection. Natacha Cognard et Michel Bouillet. Comment prévenir et gérer le risque requin ? A cette question, les participants de ce symposium proposent 38 actions à mener à plus ou moins long terme. Il y a un lien entre les rejets en mer et des multiplications de requins ou quand on rejette toujours au même endroit, de la sédentarisation des requins. L'assainissement des eaux côtières est une des priorités de ce groupe de travail. Ils souhaitent notamment contrôler les rejets des navires de pêche. Il y a une dizaine d'années, on n'avait pas autant de requins bulldog. Aujourd'hui, on en a beaucoup, on en a trop. On en a qui sont sédentarisés, notamment à Nouville. La problématique de Nouville et du quai des pêcheurs est un vrai problème qu'il faut traiter, à mon avis, à part. Là aussi, de manière pragmatique parce que ces requins-là, il y a une population qui est importante aujourd'hui, qu'il faut traiter de manière différente de la problématique qu'on a à Belep ou ailleurs. Autre axe de réflexion, développer les connaissances concernant le comportement des requins. Dans l'hémicycle, la majorité des participants déplorent l'arrêt de l'étude menée par l'Institut de recherche pour le développement. Cette étude a permis le suivi de cinq requins durant huit mois grâce à l'utilisation d'un réseau hydrophone. C'est urgent de renouveler, de continuer, de poursuivre cette étude pour avoir plus de certitudes. Dans l'attente de résultats, les associations environnementales restent mobilisées. Bien évidemment, on va y avoir un suivi, on va être amené à se revoir. J'espère qu'on aura d'autres contributions aussi à y apporter et on sera effectivement encore force de proposition. On espère pouvoir continuer à une vraie collaboration entre les institutions et les associations locales. Aucune autre réunion concernant la gestion du risque requin n'est prévue pour l'instant. Reste à définir le coût de la mise en place des actions proposées par les intervenants. Demain, à 7h en radio, l'invité de la matinale sera Philippe Jusiac, le secrétaire général adjoint de la ville de Nouméa. Il sera question du risque requin et des solutions envisagées. Vos questions au 258 258. Voilà, bonne soirée sur la première. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada